hello tout le monde j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui nous sommes le 22 décembre je n'arrête pas de me répéter je radote là les gars nous sommes le 22 décembre je vais vous tourner la vidéo 26 et 27 du calendrier de l'avant avant l'année prochaine j'ai décidé pour ces deux vidéos de vous montrer tout ce que j'ai reçu dans mes calendriers de l'avant en deux parties j'ai besoin de tourner cette vidéo de base je voulais la faire en janvier mais j'ai deux sacs plein sur ma coiffeuse ma coiffeuse déjà elle est dégueulasse j'ai envie de la ranger de la nettoyer j'ai besoin d'avoir un espace clair et paisible voilà déjà pour commencer et c'est surtout qu'en janvier je peux faire du tri makeup pour donner quelques trucs à ma collègue rosa à ma collègue rosa marion etc ou à ma belle fille clémentine donc j'ai besoin déjà de faire du tri pour l'année prochaine j'en ressens le besoin et pour faire ce tri là il faut que j'arrive à mettre tous ces produits là les rentrer dans ma collection on est d'accord voir ce que j'ai en double ce que je veux plus etc pour après refaire l'inventaire en janvier ou février voilà je sais pas pour qu'on ait de nouveau les comptes à zéro en sachant que l'année prochaine en janvier j'ai prévu de vous filmer la vidéo de tout ce que j'ai reçu à noël la petite je le fais pas mais mais ma petite clarisse me l'a demandé donc je vais le faire avec grand plaisir et en même temps ce jour là je pense que je montrerai les quelques produits qui me manquent de mes calendriers de l'avant c'est à dire il me manque deux ou trois produits selon le calendrier de l'avant cette année j'ai eu quatre calendriers de l'avant le sephora favorite que je me suis offert l'occitane que j'ai acheté à moins 30% mais je peux déjà vous dire ça ne vaut pas le coup le clarins que j'ai eu à moins 30% au black friday j'aime pas mal ce calendrier de l'avant il est il contient beaucoup de format 50 millilitres mais je trouve ça vraiment pas mal et le vœu body shop que mon chéri m'a fait que vous avez déjà vu le contenu mais que je vais vous remontrer aujourd'hui je sais ça va ce sera redondant mais tant pis ça plus le calendrier de l'avant 24 merveille je sais pas quoi là tout m'a reconfondue je vous avais déjà filmé que tout est déjà rentré dans ma collection voilà est-ce que j'ai été claire je sais pas mais j'espère que je l'ai été pour vous je vous le souhaite parce que là je suis fatiguée là franchement je suis fatiguée je clôture ces deux vidéos je me maquille en sachant que aujourd'hui j'ai encore pas mal de choses de prévu le midi je dois aller au restaurant parce que mon chéri m'a invité à moi je vais au restaurant donc je vais aller avec lui et l'après-midi on va faire des achats ben oui on est le 22 c'est la course pour les derniers cadeaux moi sachant que j'ai déjà tout fait il manque juste mes deux petits soeurs et mon petit frère mais ils m'ont rien dit de cette année ce qu'ils voulaient donc je sais pas je pense que peut-être je verrai ça en janvier on verra donc pour commencer je vous montre j'ai un petit sac comme ça plein voilà il est plein plus quelques produits sur le côté voilà donc ça va être la première partie de la vidéo donc le jour numéro 26 du calendrier l'avant j'ai fait une introduction de fou pour rien donc en premier on va commencer par c'est pas dans l'ordre de réception là c'est les plus récents que j'ai reçu et l'autre sac c'est les plus éloignés en premier nous avons le la brume saint jean de body shop love and plump comme ça qu'ils sont très très bon oui alors cela je les ai mis sur le côté parce que des parfums je vais les mettre là d'ailleurs je vais enlever tous les parfums que j'ai là et je vais mettre cela le parfum brume parfumée poire on va l'appeler poire et le dernier c'est le cherry ça c'est mon préféré je trouve qu'ils sont donc tout ça je vais les ranger après dans ma coiffeuse voilà également mais ça c'est ce que j'ai reçu aujourd'hui d'ailleurs chaque jour vous avez vu tout ce que j'ai reçu dans mes calendriers l'avant le matin en story et j'ai envoyé aussi les photos à ma maman parce que ma maman elle voulait voir donc nous avons le gel douche comme mon chéri l'appeler jus de poire qui sont extrêmement bon c'est les odeurs veut body shop de cette année c'est une tuerie donc allez on prend le sac j'ai eu ça c'est aujourd'hui de chez ou da beauty le mascara comme ça il est tout rose je n'ouvre pas mes mascaras vous le savez j'ai un stock de mascara je les eau qu'au dernier moment parce que quand on les ouvre l'air est rentré dedans donc ça peut périmer après j'ai eu de chez l'occitane soit main et ongles à l'amande en 10 millilitres j'aime pas mal cette gamme chez l'occitane de chez ritual ça c'est ma gamme préférée chez ritual c'est la ritual of mer c'est suite orange and c'est d'aroud c'est la crème pour le corps de chez clarence j'ai eu le gel buste super lift galbée tenue en 15 millilitres apparemment c'est un super bon produit mais bon moi mon buste les gars un pas de poitrine non le galbé on enfin j'ai eu une bougie de chez dans le calendrier l'avant sephora de la marque mais ni home ni home perfect night slip english lavender suite basile et jasmine je trouve qu'elle semble bon mais elles sont très fort j'adore la la vente donc ça c'est une merveille pour moi elle ira sur ma coiffeuse parce que en fait j'allume une bougie quand je dis voilà de chez clarence j'ai eu le exfoliant crème rafraîchissante au grain naturel je sais pas pour quelle partie assez pour le visage ils disent éviter le contour des yeux rincés à l'eau voilà je suis très contente parce que je pourrais essayer la marque clarence et c'est pour moi je vais être méchante mais pour moi c'est une marque de vieux et je suis désolé ceux qui utilisent cette marque mais pour moi c'est une marque de vieux et en fait j'apprécie pas mal cette marque pour les soins mais c'est hors de prix de chez le body shop j'ai le gommage corsure de la gamme chez à c'est quoi la marque le truc chez assez beurre de carité je crois que c'est ça beurre de carité très hâte de laisser j'ai jamais essayé ces formats lâché le body shop donc je suis contente ça c'est ma révélation j'adore ce truc c'est de chez eux de chez benetint je suis désolé je vais juste le remue un tout petit peu voilà de chez benetint non de chez benefit que j'ai eu dans le calendrier de l'avancé fera le benetint c'est le rose tinted lip and cheek stain j'adore ce produit sur les lèvres je vais pas l'utiliser sur les joues sachez le mais il est vraiment pas mal et j'adore la teinte c'est beaucoup trop beau et ça tient presque toute la journée parce que moi je mange du gras et c'est donc voilà moi je vais pouvoir ranger alors nous avons un c'est même pas un échantillon je crois ouais pour moi ça c'est un format échantillon je trouve ça inacceptable dans les calendriers l'avant l'occitane au prix qu'il est en sachant qu'il est de base au prix de 88 francs moi je l'ai eu à moins 30% heureusement sinon je l'aurais pas acheté c'est la crème précieuse de la gamme immortel précieux et c'est une crème pour le visage ça c'est un achat bon ben vous voyez j'ai acheté un nouveau vernis de la gamme highlight de pays aiguissage en teintes me dit green je voulais un verre sapin c'est de base la manicure que j'ai fait là je la voulais verte du coup j'ai rouge ça fait ça va faire deux semaines bientôt que j'ai fait mon semi j'ai juste fait du semi pour pour noël parce que de base je voulais changer mais du coup voilà et ça n'a pas bougé comme vous voyez voilà et c'est le rouge red carpet faut aimer donc ça au moins je peux pas ranger de chez clarence j'ai eu l'huile très démaquillante avoir ça va finir en lavage de pinceaux je me connais de chez clarence le gommage ex exfoliant peau neuve à la poudre de bambou douce lisse et renouvelée comme ça et ça c'est pour le visage attendez j'essaye de lire il n'y a pas il est où en français à mon avis ça c'est pour le visage ouais je pense que ça c'est pour le visage ou pour le corps à vérifier de manière ceux qui connaissent clarence peut-être vous me direz de chez l'occitane j'ai eu là le lait corporel verveine ça c'est mon préféré je l'adore chez l'occitane ah oui ah oui parlons de ça l'occitane un set de manicure comme ça c'est une grosse blague je vais m'en servir pour les ongles ou quoi que je vais peut-être le donner à mon chéri je vais le donner à mon chéri parce que pour moi ça c'est une grosse arnaque à voir ça dans le calendrier de l'avant c'est juste pas possible de cheveux body shop j'ai eu un pinceau par mon chéri d'ailleurs je vais le mettre dans mes pinceaux à laver d'ailleurs ça fait deux semaines que j'ai pas lavé mes pinceaux je commence à être à sec de pinceaux mais c'est pas grave de cheveux body shop mon chéri m'a offert le eyeliner liquide noir connais pas de chez clarins j'ai la lotion tonique hydratante très haute d'essayer ça c'est un bébé forme assez bien je fais tout tomber voilà il ya déjà trop produit parce qu'en vrai je vais calculer combien de produits j'ai reçu dans le calendrier de l'avant on va faire 1 2 3 4 24 x 4 je suis censée recevoir 96 produits c'est énorme dont dans le calendrier de l'avant de mon chéri mais des fois il m'en a glissé un ou deux les coquins puis je vérifie que j'ai pas mis les crayons qui m'ont offert non c'est bon de ça c'est dans le calendrier de l'avant sephora j'ai eu la crème au polypeptide de chez drink éléphant en 15 millilitres je l'avais déjà eu en format échantillon j'ai pas mal aimé de chez bio veut body shop j'ai eu l'exfoliant pour les lèvres on va l'appeler jus de poire de chez clarence j'ai eu le sos primer boost éclat booster adjance en 10 millilitres voilà d'ailleurs c'est un échantillon bien rempli pour moi c'est un échantillon de chez l'occitane on a eu un savon extra doux lait au beurre de karité ça semble bon en un gramme 25 grammes c'est bien pour les mains de chez clarence le sos hydra masque fraîcheur hydratant intense comme ça en 15 millilitres de chez l'occitane je savais pas qu'ils faisaient ces produits je suis contente de pouvoir essayer c'est le shampoing solide à l'huile d'amande douce à l'huile d'amande ils disent en 30 grammes je vais juste vous montrer ça c'est le genre de produit que j'aime bien amener en voyage les pans de savon de shampoing solide je trouve ça top de chez the body shop j'ai le effervescent effervescent de bain parfumé vanille à pumpkin je vais juste vous l'ouvrir pour que vous voyez la bande de bain voilà elle est comme ça en forme de citrouille ça sent bon mais ça sent surtout la vanille que le pumpkin avec mon chéri on cherche un gel douche qui sent le la citrouille il ya le celui-là de chez action mais on n'a pas d'action en suisse donc voilà de chez le body shop j'ai eu un autre parfum c'est les parfums d'homme solide comme ça j'ai déjà essayé il sent hyper bon et apparemment il tient bien sur ma peau d'après mon chéri c'est le parfum d'homme en français s'il vous plaît j'ai besoin de savoir en français il n'y a pas marqué français pas mon grenade and red berry voilà je sais pas ce que c'est mais ça sent bon donc c'est un tout petit format comme ça mon chéri a dit que ça c'était pas mal pour voyager mais j'ai acheté vous savez les petits sprays qu'on met en marilyn tu vas dire vous savez c'est des petits par des trucs comme ça pour les parfums qu'on peut comme rempli comme ça qu'on peut prendre en voyage c'était pas clair mais c'est pas grave ce sera clair pour vous vous désolé de chez bioma j'ai eu le sérum clarifiant ça j'ai très hâte de l'essayer j'en ai entendu beaucoup de bien et à voir si ça convient à ma peau de chez clarins ça j'avais envie de l'essayer apparemment elle est très bien mais ça dépend des personnes c'est le la base comblante lisse minute comme ça ça à mon avis c'est une base que je vais utiliser pour mon nez mon nez et les zones t en fait les zones où c'est plein voyez ma peau voilà ça c'est la peau normale faut pas vous fier à instagram avec toutes les retouches machin enfin quoi vous avez l'habitude moi je fais souvent des des photos où je zoom 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 pour qu'on voit bien ouais je sais donc et les deux derniers produits j'ai eu le gel douche verve en air grume de chez l'occident j'aime beaucoup cette gamme et en dernier j'ai eu ça dans ce sac c'est le freestyle de cheveux body shop le multi statin color fard à paupières mat c'est rouge en fait on peut l'utiliser de partout joues lèvres et yeux et moi je dirais de la gouache mais je sais pas comment je vais utiliser ça mais après la couleur la plus foncée de la gamme donc est ce que je vais pas plutôt l'utiliser pour les lèvres mais si j'utilise ça pour les lèvres et que je veux le finir cette année ça va être compliqué je vais pas finir les produits de mon de mon project pan et si j'utilise ça sur les joues ça va mettre mon project pan rolling project pan en arrêt donc peut-être qu'il va rester près de moi que je vais utiliser de temps en temps mais voilà il n'y aura pas de crash test de ce que j'ai reçu dans mon calendrier de l'avant pourquoi parce que je n'ouvre pas des produits qui sont fermés alors que j'en ai une pleine qui sont entamés voilà vous le savez je vais tout mettre comme ça je vais tout remettre dedans en fait et après je vais prendre le temps de tout ranger oui c'est inutile ce que j'ai fait mais c'est bien comme ça et je pense que l'année prochaine j'aimerais bien voir la quantité de produits soit un make up que je finis est ce que je vais garder un sac ou jamais dedans non je pense pas je sais pas on verra sur ce je vous fais plein de très gros bisous je vais vous tourner la partie 2 et moi j'aurai fini mes vidéos pour le mois de décembre sur ce plein de bisous et je vous dis à très bientôt